Il y a des voyages qui changent une vie. Le journaliste Pierre Balester a passé un mois en Amazonie aux côtés des Indiens Yannomami. Son livre « La femme au bord de paupières noires » raconte le quotidien d'une femme qu'il connaît bien et qui vit là-bas depuis 18 ans. Improvisée soignante et surtout institutrice, elle tente, à sa manière, de les préparer au choc inéluctable avec le monde moderne. C'est une guerrière. C'est encourageant, c'est un message d'espoir de dire « Il y a des gens qui défendent des causes, qui défendent des valeurs, qui défendent des communautés. » Et il se trouve que c'était ma sœur. C'est un combat. Un combat qui amène avec des cahiers à spirale, parce qu'elle est enseignante, avec des compresses de gaz, avec des médicaments pour soigner la malaria. Pierre a retrouvé sa sœur, découvert les raisons profondes de cet exil définitif et bienveillant auprès d'un peuple ignorant tout de l'individualisme occidental. C'est un rapprochement vrai entre les gens. C'est un relationnel qui est dénué de tout maquillage, de toute convenance, de toute arrière-pensée. Donc c'est vrai que c'est un électrochoc. Il n'y a pas de hiérarchie, il n'y a pas de notion d'argent, il n'y a pas de notion de temps. La seule condition qui rythme un peu leur vie, c'est la recherche de la nourriture au quotidien, la chasse, la pêche et un peu de plantation. De ce voyage reste aujourd'hui un livre et une foule d'instants de grâce. On prend une bonne inspiration et puis hop, on se reprojette, on se transporte là-bas et puis voilà, vous êtes sur la pirogue et vous traversez des tunnels de papillons parce qu'il y a des montgolfières de papillons qui volent de partout et ça c'est assez féerique, c'est totalement féerique, c'est avatar d'une certaine manière. L'Amazone de Pierre Balester, découverte d'un autre monde aux éditions de La Martinière. Sous-titrage Société Radio-Canada L'Amazone de Pierre Balester